Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Dans leur tunique de magicien nous procure des ressentis inexplicables. C'est le cas avec les vainqueurs du ballon d'or qui ont eu dans leur majorité à avoir marqué l'histoire de ce sport. Pour bien des fois, c'est parce qu'ils ont été auteurs de gestes magnifiques en face de leurs adversaires. Mais qui dit qu'un ballon d'or ne peut pas se retrouver au sol ou complètement déboussolé après un dribble. Afrique Sport vous propose ces ballons d'or qui ont eu la mauvaise expérience de se retrouver face à des adversaires décidés à leur faire la misère. Nous sommes le 7 janvier 2006, quart de finale de la Coupe du Monde. Le Brésil et la France s'affrontent dans un match épique. Une rencontre qui sera remportée par les Français grâce notamment à un but de Thierry Henry à la 57e minute de jeu. Un match qui aura vu une star marquée de son empreinte à jamais, la mémoire des fanats de football. Zidane se balade sur le terrain. Le Français devient plus Brésilien que les Brésiliens eux-mêmes. Sur une phase de jeu, il nettoie le crâne du ballon d'or Ronaldo R9 avec un sombrero délicieux. C'est juste majestueux. Et que dire de ce dribble majestueux également de peler sur un certain Eusebio. Les deux légendes avaient le point commode d'être de très grands buteurs de la même ère culturelle, le monde lousophone. A travers les carrières exceptionnelles du génie brésilien et du génie portugais néo-mozambique, on peut voir des faits marquants. Marquant comme ce dribble de peler sur Eusebio. Lancé en plein dans l'entrejeu, la légende brésilienne pousse le ballon délicatement devant le portugais pour après le récupérer. Et réussir un délicieux petit pont sur ce dernier, un double dribble qui aura fainé les ardeurs de Eusebio le temps d'une minute avant qu'il ne reprenne sa marche en avant. Il faut l'avouer, devant le roi pelé, ce n'est jamais facile. Et nous sommes en 2013, le 26 octobre plus précisément, soir de Classico. L'FC Barcelone joue le Real Madrid pour la 425e fois. Un match qui sera remporté par les Blaugrana sur le score de 2 buts à 1 durant cette rencontre. Un fait à marquer les esprits. Décalé sur son habituel côté droit, Daniel Alves part au 1 contre 1 avec le ballon d'or Cristiano Ronaldo. Il fait mine de rebrousser chemin avec le ballon avant de surprendre le portugais. Avec un petit pont venu d'ailleurs avant de se procurer une occasion de buts sortis par le portier. De la pure délicatesse brésilienne. Quand une légende fait des misères à une autre légende, le résultat est tout simplement sublime. Cafu est l'un des joueurs brésiliens les plus mythiques. Capitaine de la CELESAO lors du Sacre Mondial en 2002. L'arrière-droit fait partie de ces joueurs qui auraient pu avoir un ballon d'or mais qui ne l'ont jamais eus. Contrairement à un certain Pavel Nadvet qui l'a gagné, lui, en 2003 lors d'un derby romain. Ces deux-là s'étaient retrouvés. Cafu évoluant pour la Roma et Nadvet pour la Lavio. Ce jour-là, c'est bien le Brésilien qui a fait tourner la tête du tchèque. Un triple sombrero qui a laissé le tchèque sur le carreau. C'était encore une fois de plus de la pure délicatesse brésilienne. Autre action marquante est concernant un ballon d'or. Le duel Luka Modric-Frankie de Jong. Nous jouons les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en saison 2018-2019. L'affiche oppose le Real Madrid à l'Ajax-Amsterdam. En début de rencontre, Frankie de Jong a récupéré le ballon dans les pieds de Vinicius Junior. Faisant tomber à la fois le Brésilien puis le ballon d'or Luka Modric qui tentait de récupérer le ballon derrière lui. Un dribble déroutant rappelant le toucher de balle d'un certain Andres Iniesta. Pris par la pureté du geste, le ballon d'or 2018 ne s'en est pas remis de si tôt. L'extraterrestre Lionel Messi a pour habitude diminué ses adversaires sur le terrain, comme il l'a fait avec Jérôme Boatien face au Bayern Munich. Mais il arrive parfois que les rôles soient inversés et que l'argentin se retrouve aussi dans des situations délicates. C'est ce qui est arrivé en avril 2013 en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Cette fois-ci, c'est Franck Ribéry qui a le beau rôle et qui donne dribble foudroyant met Lionel Messi à terre. L'action sera conclue d'un but d'Arkhen Robben et les Bavarois gagneront le match 4 buts à 0. Fait rare mais marquant de voir Lionel Messi à terre après un dribble. Franck Ribéry pourra s'en vanter auprès de ses enfants. C'en est fini pour ces moments restés dans la mémoire collective des amateurs de football. Au rayon et du titre suprême pour un footballeur, les ballons d'or n'en sont pas moins de joueurs exposés au génie et à l'imprévisibilité de leurs adversaires. Ce petit tour d'histoire nous le rappelle bien. Alors pour vous, quelle action vous a le plus marqué ? Vos avis seront attendus en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très vite sur votre chaîne Afrique Sport.